C'est à vous la suite à notre top. Soir de grands enfants. Non mais c'est une location. Pardon, excusez-moi. Comme dans un dîner, on discute de la vie. Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire de qu'on vous parlait ? Non. Non. Donc on passe au sujet suivant. On a parlé éventuellement d'une petite panne d'électricité due à un très gros orage sur Paris. Qui a eu quelles conséquences pour notre plateau au cadre ? Tout à l'heure, la lumière s'est totalement coupée. Non, on ne dirait pas ce qu'a dit la dynamique. Non, non. Il y a des fuites d'eau. Il n'arrête pas à dire un diabète. Il y a des fuites d'eau, donc la lumière s'interrompt. Ça risque de clignoter. Oui, ça risque, voilà. Des trucs bizarres. Donc qu'est-ce qu'on fait si tout d'un coup, tout a... Paf ! On est dans le noir. On continue l'émission. Avec des lampes torches. Avec des lampes frontales. Avec des lampes frontales. La télé, elle a bougé. Ah, j'ai connu. Je n'ai jamais fait ça, un dîner aux chandelles. Moi, je me souviens, quand Pierre... On parle du film, les mobiles. Il n'y a pas d'électricité pour les fous, c'est froid. Waouh, 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 waouh. T'es reçu, déjà. T'es bien reçu. Je le taquine, écoute. Alors, Christian est de retour ce soir. Je ne dis rien. Ça faisait six mois qu'on l'a fait, il était en vacances. Ça se voit qu'il est en vacances. Il revient ce soir avec une... Avec Jean-Michel Apathy, non ? Avec une pintade. Parlez-nous de cette pintade, Christian. Je suis revenu avec cette pintade. C'est vrai que le risotto est un peu froid. Non, non, je ne dis pas. Ça, c'est bon. Non, mais tu as raison, c'est vrai. Il est en france. Et on l'accompagne. C'est froid, mais c'est grave. Si on dit, par exemple, le risotto était très froid ce soir, est-ce que ça va être repris sur les réseaux sociaux, ça ? Ah, ben oui. Est-ce qu'il va y avoir une polémique demain ? Oui, il y aura un clash buzz. Ça va buzzer ou pas ? Il y aura un clash buzz. What the fuck ? Vas-y, on dit le fache-cabre. Faut le dire méchamment, avec un peu d'agressivité. Avec ton personnage, Maxime. C'est parti. Parce que tu es en promo, quand même. Le Playmobil. Je te dis, là, c'est froid. C'est dans la boîte ? Voilà. Allez, on va manger. Et il faut un petit commentaire à serbe pour finir la séquence, pour que ce soit vraiment repris sur les réseaux sociaux. Ah, c'est moi, là ? Enfin, non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas. Les copains, on y va ? Nos enfants nous regardent. En plus, c'est une émission quand même pour les enfants. Playmobil. Deux personnages, Maximus et Del, auxquels vous... Ils sont quatre. Oui, oui, d'accord, j'y viens. Oui, mais là, on n'est que deux, là. On n'y arrivera jamais. Moi, je pense qu'on va regarder deux extraits qui vous concernent, comme ça, on comprendra un peu de quoi on parle. On commence par Del. Cad. Del, c'est lui. Extrait du film. On y va ? Faut plaisir. Parce que... Moi, j'étais censée être là pour lui et... Je ne l'ai pas été. Coucou, qu'est-ce que tu veux, petite boulette de viande ? Je veux voir Marla. Oh, la boulette de viande veut voir Marla. Allez, allez, par ici. Pichy, 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 pichy. Elles sont super bonnes. Ouais, mais j'ai fait ça avec trois fois rien. T'es vraiment douée d'elle. T'as jamais pensé à en faire ton métier ? Je ne suis pas douée à ce point-là. Enfin, si, je suis douée. On m'a dit que je pourrais être mannequin aussi. Bravo. Douée pour les boulettes. Cad, vous avez dit gad. Non, cad. Je m'en vais. Cad, oui. Anne-Elisabeth, je lui avais dit gad. Oui, mais gad est douée aussi, non ? Il va faire une du bonignan. Il va se barrer. Il a fait ça ? Non, on lui a demandé de partir. Non, mais ça ne me gêne pas. Ah oui, c'est vrai. Non, ça ne me gêne pas. C'est un gars qui entend gad et moi, vous savez. Ah oui ? Ça lui arrive aussi à lui, c'est pour ça. Cad, doué pour les boulettes. Et Maximus. Oui, Anne-Sophie. Je suis le méchant. Je suis le méchant. Le méchant emprunt Maximus qui chante à ses heures perdues. Ah oui, c'est vrai, je chante. J'adore chanter. Je me demande peut-être qu'est-ce que tu fais là. Tu meurs d'envie de le savoir. Oups, mauvais choix de mot. Qui est ce type avec une tâche vraiment extra ? Je vais te le dire avant ce soir. Regarde-moi. Moi, je règne sur ce monde-là. Comme mon père est le père de mon père et avant ses parents. Et contre tous les ans, la loi, c'est toi mon gars. On a fait des jeux très dangereux. Et ainsi je reste au temps. Jérôme. Au bout du rôle, fin de saison. T'as vu ce coffre, cette luette, ce grain ? Cette ? Luette. Luette. C'est un petit truc. Non mais si, dans les animés, quand ils parlent, ils font comme ça. On voit la glotte. Très belle luette. Jacqueline Luette. Il nous manque beaucoup. Référence. Il nous manque beaucoup. C'est pour Pierre Lescure que je dis ça. Moi, j'étais amoureux d'elle. C'est vrai ? C'est vrai ? Jérôme, vous auriez aimé être un Playmobil ? Et Denise Fabre, c'est en gaz ? Non. Oui. Je savais être qu'essayais de faire une interview. Pardon. Non. Vous vous aimeriez être un Playmobil pour deux ? Très bonne question. Très bonne question. Pas une question de fond. Oui. Merci, c'est bien. Sauf que vous avez expliqué. Alors, oui, je... C'est ça ? Eh oui. Non, j'aurais aimé être un Playmobil. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on enfile tout d'un trait. C'est-à-dire qu'on met le haut, le bas et les cheveux. C'est ça. Voilà. Le matin, on n'a pas de problème de look. Non, c'est l'objet. Plus sérieusement, c'est l'objet du film. Ce sont des enfants qui se retrouvent transformés en Playmobil. Mais oui. Voilà. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si vous avez eu ce fantasme de vouloir un jour... Mais on vous a transformé en Playmobil, vous, Jérôme et Cadre. Ah, super. Bravo. J'ai bien fait de venir. Si vous pouvez conduire ce camion. Oui, si vous pouvez laisser tomber mon physique. C'est cad et je n'avais pas vu les résultats. C'est chouette. On dirait un dev qui a raté sa décolo. C'est tellement chouette d'être ici. Oh, pardon. C'est chouette. Il paraît qu'il y en a plein. Il y en a plein d'autres. Je suis aussi rouge. Allez-y, allez-y. Il y en a d'autres, il paraît qu'ils sont encore pires. Non, tout d'un coup, c'est plus drôle. Vous faites un peu présentatrice météo, un peu. Nathan Eriway. Il y a une chose sur la tête, là, un truc qui coule. Il n'y a que moi. Ah, oui, très bien. Là, on y arrive. C'est bien. Patrick. J'ai posé que je pourrais pour faire ça. Pardon. Et Pierre, non. Ah. Voilà, c'est... On est tous qui ont fait pareil, là. Putain. Franchement, il y a un travail qui est en paix. Oh, ils sont beaux. Merci, Marion. On est bien. Oh, là, là, là. Pardon, on a des moyens délirants. Moi, je vais y aller, mais sur la pointe du coup, vous ne verrez pas que je suis parti. Ça vous dérange pas ? Il ne faut pas m'abandonner maintenant. C'est vrai. Ce serait vraiment... Surtout qu'on est toujours bien reçue ici et qu'à chaque fois que je vis un bon moment ici. Bon, là, c'est exceptionnel. Normalement, j'ai une chanteuse à côté de moi, américaine, qui me prend pour Brad Pitt et qui chante avec moi. Justement, on va en parler. Ah, non, mais c'est pas encore des anciennes images. Ah, si. Non, mais c'est des anciennes récents. Allez, récents sur le présent. On a adoré vraiment avec Billy Rexa. Alors, justement, est-ce que ça vous amuse de doubler des voix ? Est-ce que c'est reposant de ne pas voir son visage ? C'est génial. Ah, oui. J'avais pas eu la deuxième partie de la question. Mais non, mais c'est... D'abord, c'est très difficile, si je peux me permettre. Moi, je ne suis pas spécialement très doué. Pour les doublages. C'est Olivier, mon mari, qui a toujours été plus doué que moi dans ce genre d'exercice. Bon, là, c'est à moi qu'on l'a demandé. Après, le personnage, il se rapproche quand même assez. Je suis d'accord. Donc, je n'avais pas un effort vocal à faire un peu transformer la voix. Mais dès que je n'y arrive pas. Mais par contre, c'est un régal parce que ça va vite. D'abord, c'est très beau. Les plans sont magnifiques. Ça raconte une histoire. Et puis, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez tous des enfants ici. Mais enfin, Playmobil, moi, ça m'a accompagné. Et ça continue de m'accompagner encore aujourd'hui. Mon fils de 15 ans continue de faire des reconstitutions avec Playmobil. Ça, ce n'est pas normal. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, Khalil. Donc, il y a une vraie... Non, mais je pense vraiment après à l'histoire, à la mémoire qu'on va laisser. Oui, c'est vrai. On a fait ça pour notre postérité. Voilà. Pour la gloire. Non, mais c'est hyper bien fait. C'est hyper bien fait. Le scénar est très bon. Le scénar est très bon. Le scénar est très bon. Le scénar est stable. Il y a une image magnifique. Franchement, on est embarqués. Est-ce que vous avez déjà fait... Moi, j'ai fait des foires au Playmobil, moi, avec mon fils. C'est-à-dire que je suis allé dans des endroits où des fans de Playmobil reconstituent plein de terrains. Oui, de quartiers, de villes, de 1945, Star Wars. De moments historiques. Mais ils le font. Et bon, j'étais halluciné, quoi. C'est un peu ça, le film. C'est qu'on se transporte d'un univers à un autre. Et c'est assez réussi, il faut le dire. C'est très réussi. Il y a le footwork, la fée, l'empereur romain et le... C'est Jennifer, la fée. Voilà. Pardon, Marion. Pardon, non, c'est moi. En tout cas, on voit le plaisir que vous prenez à faire du doublage. On va voir. Dasher. Et c'est pas les autres qui le trouvent. C'est lui qui le trouve. Rex est brillant, charmant, incontournable dans les soirées. Il recueille les chiens abandonnés. C'est un maître du camouflage. Oh, et l'ai-je précisé, il est follement beau gosse. Surprise, Rex Dasher. Pour vous servir. Dam, ta-dam, ta-dam. Bien, bien, bien. Voyons un peu ce que nous avons là. Oh, je devais être sur la liste des enfants sages cette année. Ah, 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 oui. Alors, il fait bien le rire. Non, le rire, Jérôme, il est très doué pour le... Jérôme, c'est la deuxième fois que vous doublez un personnage de dessin animé. Il y avait le monde secret des emojis où vous trouvez Jean en 2007. Vous quatre, vous êtes un vieux briscard. Oui, j'en ai fait quelques-uns. Truc dans Frères des Ours, puis dans le deuxième opus, Ramon dans Happy Feet, Megaman Bernard dans Megaman. Et enfin, enfin, Dracula dans Hôtel Transylvanie 2, rôle pour lequel vous êtes désormais mondialement connu, je le rappelle. C'est ça, c'est vrai. J'adore ce dessin animé, ce film. C'est vous qui avez joué dedans, Transylvanie ? Est-ce que vous pouvez parler comme lui, il préfère pour moi ? Allez, allez, allez. Je suis Dracula. Je suis Dracula. Dracula, you... Je ne me souviens plus comment je parlais. You spoke in English. Non, in French. Vous parlez en anglais. Elle me confond avec un autre, je pense. C'est ma vie, ça. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Voilà, avec Bibi Rexha, vous voyez ce qui vous attend, Jérôme. Reconnaissance mondiale. Ah oui, oui, c'est vrai. Avec le personnage de Maximus. Oui, oui, le personnage de Maximus, oui. Enfin, lui, c'est un méchant qui fout tout le monde au cachot. Voilà, c'est un empereur romain, un peu... C'est un dictateur. Ça peut plaire. Ah oui, ça peut plaire. Mais il y a des gens qui adorent la dictature. Ce sont des régimes très appréciés. Tu vas aller trop loin, tu vas aller trop loin. Fais-là, mais fais-toi du buzz. Vous avez été tous les deux MC, maîtres de cérémonie de César. Et vous aviez d'ailleurs, à deux ans d'intervalle, choisi chacun la musique, dans ce cas-là, le plus flamboyant, la musique des années 80. Évidemment, Freddie Mercury, pour vous, c'était il y a quelques mois. Ah la vache, non, remettez pas ça. Oui, bienvenue sur Canal+, pour la 44e nuit de César. La salle paye, elle, pleine à craquer. Tout le monde ce soir, c'est bien habillé. Oui, on est au César. Tiens, 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 mais il n'y a pas Adjani. Tiens, 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 mais où est Adjani ? Il y a Karine, il y a Leïla Victi, mais il n'y a pas Adjani. Il y a Julien Fira, mais il n'y a pas Adjani. Et Adjani, vous avez écrit ? Oui, ben oui, Adjani, que j'adore évidemment, a compris la... La blague. La blague. La blague, et elle a écrit en me disant, écoute, ça vaut largement mieux qu'un César. Voilà, je l'en remercie à chaque fois. La classe. Je ne l'ai pas croisé depuis, mais j'adore cette femme, cette actrice et son humour et sa dérision. Parce que, évidemment, ça a fait partie des moments dont on m'a parlé beaucoup, notamment Isabelle. Alors, évidemment, Georges Michael n'a pas pu écrire à Jérôme Commander. Non, non, on le comprend. On le comprend, mais en 2017, bel hommage, break me up. Non, bel hommage, je ne suis pas sûr. Ah si, ah si. Allez, allez, les images. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais c'est une sacrée expérience et un sacré travail, quand même, il faut le dire. Et vous le ferez en duo l'année prochaine. Ah, mais moi, j'aimerais bien, oui. Vous savez, moi, ça ne m'a pas du tout enlevé l'envie. Et alors, c'est beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup trop de gens qui discutent, qui décident. Vous savez ce que c'est, Pierre. Et c'est normal, parce que c'est un moment qu'on attend vraiment tous. Mais moi, je ne suis pas contre revenir. Pourquoi pas avec Jérôme ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Avec plaisir. Parce que voilà, d'abord, je trouve que ce qu'il fait, c'est toujours formidable. À l'intervient, si tu nous entends. À l'intervient, si tu nous entends. Je ne connais pas bien le cadre, mais je regarde ce qu'il a fait. Oui, après un rapide tour sur YouTube et Wikipédia, vous direz. Excusez-moi, on a un dossier aussi avec... Et puis, c'est Dominique Faroudia qui m'était en scène. Et moi, excusez-moi, Dominique, pour moi, c'est la grosse émission. C'est lui qui m'a choisi avec Olivier, qui a produit mon premier film, Parmela Rose. Et donc, être dirigé par Dominique, avoir cette direction artistique, c'est quand même très valorisant. Et j'adore travailler avec Dominique, notamment. Et vice-versa. Donc, Dominique, plus 4, plus Jérôme Commandeur, peut-être l'année prochaine. Pourquoi pas ? Après, il va falloir penser à vendre des appartements. À l'angélite allemand. Monsieur Terzian. Oui, bonjour. D'ici là, il faudra qu'on se rabiboche avec Sophie Davant. Parce que Jérôme Commandeur nous a fâchés avec la présentatrice d'Affaires communes. Mais attendez, moi, je préfère aussi la Sophie Davant. Non, je ne sais pas si tu... C'est nul. Je sais que c'est nul. Mais j'en ai plein des nuls. C'est Sophie Davant. Il faut expliquer, parce que Jérôme caricature de façon hilarante Affaires conclues. Je parle d'Affaires conclues dans Wendman. On a montré un extrait du sketch à Sophie Davant, qui était ici à votre place il y a quelques semaines. Et là, elle a moyennement... Je vous laisse juger la réaction de Sophie Davant, on en parle après. Je vais te le dire. Parce que je la connais, je vais l'appeler. Parfois, il y a une espèce de second degré que vous instaurez, voire de troisième. Ce qui ne voit que du premier degré. Qui n'a pas échappé, je l'imagine que vous l'avez vu, à Jérôme Commandeur. Il y a une vieille qui va vendre une flûte chez Sophie Davant. Parce qu'elle n'arrive plus à souffler dedans. Elle a laissé sa flûte sur la table de chevet. Puis elle se dit, c'est con. J'ai une flûte. Alors il y a Sophie Davant, elle regarde la flûte. Elle n'en a rien à foutre. Elle dit, c'est une flûte. Oui, j'ai dit, je vais vendre une flûte. Puis derrière, il y a quand même une vieille qui est spécialiste des flûtes. Elle dit, mais ça, ça vaut 10 balles. Alors la vieille, elle repart avec ses 10 balles. Et puis voilà, les gens regardent ça. Ça fait 2 millions de gens. Il y a des flûtes, mais il y a aussi des dessins de Picasso. Il y a aussi des bustes de Rodin. C'est le problème des humoristes aujourd'hui. Excusez-moi, on a envie d'attaquer les travers de la société de manière un peu rigolote. Bah oui, la télé entre autres. Il ne dit pas qu'il n'aime pas. Non, mais je regarde en plus. Ah non, non, je regarde. Vous êtes accro au programme. Accro. Oui. Déjà, le perfecto rouge, déjà, moi, j'aurais mis un problème. Non, il ne faut pas faire ça. Pas les fringues. Non, pas la famille. Qu'est-ce qu'il y a des vaches fines ? Mais ça va, je rigole. Non, mais tu vas pas voir Sophie d'avant, même si elle est formidable. Non, moi, j'ai vu une fois quelqu'un venir avec une vraie pièce très importante. Franchement, signée et tout. Je ne sais pas. Un savon ? Non, non. Des rouleurs de BQ. Non, mais c'est... Voilà, après, il y en a pour tous les goûts. Et si ça marche, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Il y a des gens qui... Des roues de Tandem crevées qui pensent qu'ils vont repartir. Non, je rigole. Moi, je regarde le télé-achat le matin. Des fois, il m'arrive d'acheter des trucs. J'ai acheté un minute-cooker. Vous connaissez le minute-cooker ? Non. Alors, moi, j'ai... Alors, télé-achat le matin avec Alexandre Devoise. Vous sortez... Et Marie-Ange Nardi. Et Marie-Ange Nardi. Et bien, un jour, il présente le minute-cooker. Oui. Vous connaissez le minute-cooker en tournage, c'est génial. C'est quoi ? Quand vous louez des appartements ou des maisons, c'est un minute-cooker. C'est un truc... Vous lourez, vous mettez des oeufs, du jambon, de ce qu'on pouvait, et ça vous fait une omelette. Mais sans retourner, parce que ça se fait des deux côtés. Mais dans 20 ans, c'est à vendre chez Sophie d'Avent. Oui, c'est ça. Le vrai pervers, c'est celui qui va acheter un truc. La minute-cooker, c'est l'avenir. Et qui l'emmènera chez Sophie d'Avent. Moi, je vais faire ça. Je vais aller acheter un truc au télé-shopping et je vais aller le vendre chez Sophie. Et elle ne va pas s'en rendre compte. Le minute-cooker. Est-ce que vous êtes capable de le faire ? Je peux, oui. Mais j'aimerais bien aller faire affaire conclu. Mais je dirais, moi, j'ai des petits trucs, j'ai des manières de frigo qui valent de balles. Je ne veux rien à vendre. Tu ne vas pas plutôt faire affaire classée, toi, à mon avis. Et voilà. Après conclu, c'est un carton, c'est tous les jours sur France 2. Mais Playmobil, le film, c'est avec Dell. Il montre son petit Playmobil. C'est trop mignon. Le patron du food truck. Le patron du food truck. Qui est un rebelle au cœur sensible. Voilà, regarde. On adore ce petit Dell. Est-ce que je peux partir avec lui ? Montrez votre Playmobil, Jérôme. Si je veux. Montrez-le. Il est très beau. Merci, Maximus. Avec sa petite tête rousse. Ensemble. C'est Christian. Pardon. Écoutez, moi, je me désolidarise de cette émission. Ah, mais je suis moi aussi. Moi, je ne fais pas là. Avec toi, ça sera non. Finalement. À cause de cette petite vanne déplacée, tu vas crier encore sur les réseaux sociaux. Un bon. Oh, ça va. Messieurs, je vous arrête là. Oui, madame. Parce que vraiment, on est arrivé au bout de l'exercice. C'est l'heure du live. Sous-titrage ST' 501